ça fait maintenant trois ans que je fais des vidéos et pendant ce temps les machines se sont succédées et mes besoins ont aussi changé par contre mon organisation elle n'a vraiment pas évolué et il faut l'avouer c'est le bordel et il est grand temps que ça change après un bon tri et un peu de rangement le résultat est déjà un peu plus agréable maintenant j'aimerais vraiment optimiser l'espace disponible et pouvoir accéder plus facilement à ce dont j'ai besoin par contre je suis un petit peu juste niveau timing pour ma prochaine vidéo et pour ça je vais être aidé par une nouvelle imprimante de chez eiffel sun mais si vous les connaissez probablement ce sont ceux qui ont fait les speed racer et v400 ici cette nouvelle venue prétend atteindre des vitesses d'impression de 1000 mm par seconde avec des accélérations atteignant 30 mille millimètres par seconde au carré c'est beaucoup alors je vous épargne la séance de montage de l'imprimante c'est pas franchement compliqué mais comptez tout de même environ une heure avant qu'elle soit totalement prête à imprimer bon alors on pourrait croire que vu la taille de la bête on dispose d'un énorme volume d'impression mais ce n'est pas le cas on a en réalité 260 x 330 mm donc 260 mm de diamètre ainsi que 330 mm de haut tandis que l'imprimante occupe un volume de 44 x 49 cm et 84 cm de haut oui 84 cm vous avez bien entendu c'est pas rien et c'est carrément trop haut pour ma petite cave sinon elle est équipée du wifi qui permet de lancer des impressions sans besoin de clé usb c'est aussi une imprimante à caisson fermé qui permet donc théoriquement d'imprimer des filaments tels que l'abs ou l'asa qui sont des filaments un peu plus techniques à imprimer surtout si on n'a pas de caisson fermé en plus elle est équipée de filtres à charbon actifs ainsi qu'un filtre epa qui permet donc de filtrer l'air à l'intérieur de l'imprimante pour pouvoir théoriquement enlever une grande partie des polluants par contre la bus de base qui équipe cette imprimante est une buse en laiton ce qui veut dire que vous n'arriverez pas à imprimer des filaments chargés tels que des filaments carbone ou des filaments phosphorescent sans abîmer la buse donc vous devrez changer cette buse par une autre buse v6 classique pour une buse en acier trempé ou encore mieux une buse bi métal bon et si on revenait à mon problème initial bah oui parce que clairement de la place j'en ai mais elle est vraiment mal exploitée il faudrait améliorer ça du coup j'ai voulu vous présenter quelques solutions que j'ai mises en place et que je trouve quand même assez pratique au quotidien donc je vous propose de découvrir ensemble ces solutions et maintenant on va s'occuper du rangement d'un outil que vous avez déjà vu régulièrement sur la chaîne c'est mon multimètre j'aimerais bien l'installer sur un mescadis d'ikea donc pour ça j'ai regardé un petit peu sur le net et j'ai trouvé ceci chez fingivers donc je vais pouvoir le télécharger et lancer l'impression bon ce qui est bien c'est que c'est une impression sans support et alors comme vous le voyez c'est quand même relativement haut puisque l'objet fait 136 mm de haut donc en général ça prend un certain temps sur des imprimantes 3d du coup on va voir ici avec cette T1 combien de temps ça va prendre alors on est à 43 minutes seulement de temps estimé et quand je compare avec ma bamboo lab à un mini où là on est à 1h56 au total bah franchement il n'y a pas photo c'est nettement plus rapide sur la T1 allez c'est parti maintenant on peut imprimer donc en plus comme je l'ai connecté au wifi je peux lancer l'impression directement sans être à côté de l'imprimante ah ouais quand même ça va vite par contre ce bruit ce bruit ah ce bruit ça me rappelle un truc ouais voilà c'est ça ouf enfin terminé alors si vous êtes comme moi et que vous commencez à accumuler pas mal de filaments mais ça commence à faire des piles qui s'entassent et c'est pas toujours pratique pour accéder spécifiquement à un filament et en plus on n'a pas toujours une bonne vue de tout ce qui nous reste du coup c'est encore quelque chose que je reportais indéfiniment et maintenant ça y est je m'y suis enfin attaqué donc trouver un système de rangement plus pratique avec ce que j'avais déjà alors ce que j'avais déjà ce sont ces rails ici élément système avec des équerres comme ceci celle ci fait 20 cm si jamais ça vous intéresse de reproduire le même système chez vous vous avez ce genre d'équerre qui peut se mettre comme ceci ensuite on a cette pièce qui vient se mettre là et après vous avez un manche de brosse que vous pouvez passer comme ceci alors ça peut se visser dessus comme ça ça bouge pas c'est encore mieux il ya l'emplacement prévu pour ici pour la démo je l'ai pas fait forcément donc une fois que c'est placé vous n'avez plus qu'à ranger votre filament dessus voilà donc comme ça on voit tout le nuancier de couleurs et du coup quand on a besoin d'une couleur en particulier on peut aller l'attraper sans servir et lorsqu'on a fini on le remet à place tout simplement voilà donc encore une fois si ce modèle vous intéresse vous trouverez le lien en description vers mon profil maker world sur lequel vous trouverez donc ce modèle qui est disponible gratuitement n'hésitez pas à mettre un petit lac ça me fait toujours plaisir bon alors garder toutes les piles dans ces boîtes c'est quand même pas pratique et c'est pas terrible non plus pour l'organisation donc j'ai imprimé ceci qui va me permettre de mieux organiser l'ensemble alors comment ça fonctionne c'est très simple on a ici toute une série d'emplacements qui sont prévus pour mettre les piles debout et puis on a des petits séparateurs comme ça pour les piles rechargeables c'est bien puisque d'un côté on veut avoir les piles rechargées et de l'autre côté les piles à recharger et on a ça du coup pour les deux types de piles donc les AA et les AAA ça faisait un moment que j'ai cherché une solution pratique pour mes piles donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir mieux organiser tout ça voilà c'est drôlement plus pratique et moins encombrant que toutes ces boîtes et en plus c'est plus facile de voir ce qui est à recharger donc franchement je suis super content je vais pouvoir mettre ça dans mon tiroir avec toutes mes piles alors pour travailler dans de bonnes conditions ça implique aussi d'avoir du matériel en ordre et là il y a un truc que je reportais depuis longtemps c'était le fait que les roues de ma chaise de bureau sont complètement pétées elles se sont éclatées simplement parce que le caoutchouc a durci avec le temps alors dans un premier temps je comptais simplement commander des nouvelles roues et puis je trouvais ça un peu dommage parce que finalement celles-ci elles n'ont pas grand chose à part que le caoutchouc a pété mais justement on a une imprimante 3D donc ça va être l'occasion de réparer ça alors pour ça je vais devoir mettre un filament flexible c'est ce qu'on appelle du tpu voilà il y en a en plusieurs duretés ici c'est du 95 à donc c'est le plus dur qu'on puisse acheter pour l'instant mais pour des roues ce sera parfait alors on va changer la bobine et on va charger ça directement alors comme système de gestion de bobine il ya quand même plus simple finalement c'est juste un axe à passer dans un support pas terrible voilà par contre le chargement du nouveau filament ça c'est facile alors maintenant j'ai plus qu'à détacher toutes les roues de la chaise et on va pouvoir s'en occuper voilà maintenant je vais séparer les roues du reste pour ça on va faire levier avec un tournevis voilà maintenant que les roues sont enlevées on va pouvoir analyser lesquelles sont à changer et lesquelles sont à garder donc ici par exemple celle ci elle est déjà entamée on voit qu'elle est en train de se casser donc je vais devoir changer ça le reste évidemment quand c'est dans cet état là voilà va falloir tout changer mais par contre ici celle ci n'a rien et celle là non plus donc bref ça m'en fait une deux trois quatre cinq à changer donc je vais pouvoir imprimer ces cinq roues et je vais pouvoir les changer direct après alors pour imprimer ces roues fraîchement modélisé je repasse dans orcaslicer j'ai importé mon modèle ici on va le cloner pour en avoir 7 puisque j'en ai compté 7 manquante donc j'en rajoute 6 à l'existante et surtout ne pas oublier de changer le type de filament puisque ici on est passé sur du tpu donc voilà ça une grande importance évidemment de changer allez on va découper le plateau on va découvrir ensemble combien de temps ça va prendre on est parti pour 2h43 d'impression donc forcément ça ira beaucoup moins vite qu'avec du pla mais en même temps le tpu on n'a pas le choix il faut qu'on imprime relativement lentement allez c'est parti on imprime et alors évidemment je vais enlever ce qui reste des anciennes roues et comme ça on pourra mettre les nouvelles donc là franchement c'est la partie la moins fun du coup je vais vous la passer en rapide et franchement ça prend du temps voilà donc ça c'est tout ce qui reste des anciennes roues que j'ai réussi à enlever ça m'a mis environ dix minutes et ça c'est les nouvelles roues qui ont été imprimées elles en deux heures et demie donc maintenant on va pouvoir les installer alors ces nouvelles roues elles ont deux faces donc une face extérieure et une face intérieure la face intérieure c'est celle qui est contre le plateau pendant l'impression et donc pour insérer nos inserts dans ces nouveaux pneus parce qu'on va faire c'est commencer par l'intérieur vers l'extérieur c'est plus simple dans ce sens là simplement et voilà donc une de fait maintenant je fais les autres voilà maintenant il n'y a plus qu'à réassembler toutes les roues ça c'est facile c'est même le plus simple et voilà tout ça c'est prêt pour le service allez on n'a plus qu'à les remonter voilà c'est beaucoup mieux comme ça et en plus ça fait moins de bruit qu'avant du coup si ça vous intéresse les modèles sont à télécharger gratuitement sur mon profil maker world donc n'hésitez pas à aller faire un tour en description de la vidéo puisque il ya tous les liens de ce qu'on a créé dans cette vidéo alors dites moi je suis sûr que chez vous vous avez ce genre de mètre et lorsque que vous en avez besoin vous ne savez jamais où est ce que vous l'avez rangé la dernière fois et bien justement on va lui trouver une place dédiée comme ça on ne le perdra plus jamais et ce modèle en particulier vous allez pouvoir le télécharger directement depuis mon profil maker world ou bien regarder directement en description puisque vous aurez un lien direct vers cet objet en particulier et comme d'habitude c'est totalement gratuit alors une fois que le support est imprimé vous n'avez plus qu'à mettre du double face derrière ensuite le coller sur un mur et ensuite le principe il est très simple puisqu'on vient simplement glisser comme ceci le mettre dedans et ça ne bouge pas ça ne tombe pas non plus et ça typiquement je le mets à l'entrée de la cave parce que franchement j'en ai besoin tout le temps dites moi que vous êtes jaloux de ce papier peint et alors il ya une idée que j'adore et qui m'a été suggéré par ma femme c'est ceci c'est un rangement pour mes projets en cours ou à venir donc ce sont des boîtes de filaments que j'ai récupéré et chaque boîte contient toutes les pièces qui sont nécessaires pour la réalisation d'un projet que j'ai en cours ou à venir du coup sur la chaîne j'adore parce que ça n'encombre plus mon plan de travail et puis ça ne traîne pas dans n'importe quoi comme tiroir où c'est pas mélangé au moins tout est assemblé quand j'ai besoin d'un projet je prends une boîte j'utilise toutes les pièces quand j'ai fini je remets ça à place ça c'est typiquement la preuve qu'il ya moyen de faire des choses sans devoir acheter ni créer des choses simplement avoir de la suite dans les idées et ça j'adore aller avant de conclure je vous propose quelques chiffres par rapport à cette imprimante la consommation pour imprimer du PLA haute vitesse est d'environ 180 à 190 watts soit environ 2 centimes d'euros par heure de fonctionnement la consommation en veille est dans la moyenne haute avec environ 30 watts soit environ 2 centimes d'euros par 24 heures si vous laissez votre imprimante allumée en permanence ce que je ne conseille pas vu qu'elle émet un bruit constant d'environ 35 décibels lorsqu'elle est au repos et surtout n'espérez pas l'installer dans votre salon car avec une moyenne d'environ 67 décibels en fonctionnement il vous faudra une pièce dédiée et bien insonorisé sinon cette imprimante pourrait occasionner carrément des divorces bon ben voilà je pense qu'on a fait le tour de la question j'espère que les solutions que vous ai présenté vous seront utiles ou vous donneront d'autres idées donc n'hésitez pas à alimenter la section commentaire avec vos idées si vous avez des suggestions par rapport à ce que vous avez vu aujourd'hui alors il ya encore deux trois points que je vais améliorer par ci par là dans la cave notamment des fixations pour mes plaques pays et des petits tiroirs que je vais mettre sous le bureau comme ça ce sera vraiment beaucoup mieux il faudra aussi un de ces quatre que je me fasse un coin impression résine mais ça ce sera pour une autre fois alors maintenant j'aimerais bien vous donner mon avis sur cette efl sun t1 parce que pour moi cette imprimante ne démérite pas mais clairement il ya des points à améliorer il ya une expression qui qualifie bien cette imprimante c'est rien ne sert de courir mieux vaut partir à temps alors oui clairement cette imprimante est super rapide c'est même la plus rapide de toutes celles que je possède mais parce qu'il ya un nez forcément malheureusement cette imprimante est sortie peut-être un peu trop tôt et il ça manque un petit peu d'optimisation concernant non pas le matériel mais surtout le logiciel alors clairement il ya un gros point négatif c'est le bruit donc ce bruit d'aspirateur qui est vraiment ignoble lorsque elle fonctionne alors j'ai une discussion avec efl sun à ce sujet là et ils sont tout à fait au courant du problème et ils sont en train de trouver une solution pour le résoudre donc je trouve ça vraiment dommage que pendant leur test il n'est pas estimé que c'était vraiment un problème ce bruit et qui décide seulement maintenant de le corriger alors les autres points à améliorer ce sont les profils d'impression est donc clairement soit vous le faites vous même soit vous attendez qu'efl sun le fasse ici j'ai utilisé orca slicer parce que efl sun met à disposition les mêmes profils qu'ils ont pour leur propre slicer directement sur orca slicer puisque leur propre slicer finalement est un fork de orca slicer donc à ce niveau là il n'y aura pas une grande différence du coup si vous cherchez uniquement la vitesse pour imprimer clairement c'est imprimante est faite pour vous maintenant si vous cherchez la qualité et la précision ce sera peut-être pas le choix optimal en tout cas à l'heure où je fais cette vidéo ça changera peut-être après parce que j'ai fait d'autres tests comparatifs avec cette fois des figurines et je vous mets en gros plan un peu les différences de qualité on a d'un côté une impression qui a été faite avec la bande boulab a1 mini et de l'autre côté une impression exactement la même qui a été faite avec la efl sun t1 dans les deux cas j'ai utilisé les mêmes réglages de remplissage et de température alors d'un côté on a une impression qui se fait en environ une heure et de l'autre côté on a une impression qui se fait en 25 minutes mais on voit clairement que tout ce qui est surplomb n'est vraiment pas de bonne qualité on a un manque de refroidissement à ce niveau là et ça clairement le seul moyen c'est de faire en sorte de ralentir l'impression à ces endroits là donc on va perdre en temps d'impression mais on va gagner en qualité un autre problème que j'ai identifié par hasard c'est en imprimant ces boîtes qui sont censés s'emboîter le seul souci c'est que vous voyez elle ne s'emboîte pas alors que j'ai fait les mêmes boîtes avec la bamboo lab a1 mini et cette fois ci il n'y a pas de problème elle reste emboîtée donc il faut les glisser l'une dans l'autre donc là clairement c'est aussi lié à la vitesse d'impression et c'est lié au réglage vraiment de l'imprimante donc ça c'est des améliorations à faire de la part de efl sun parce que malheureusement on ne pourra pas le faire pour eux alors cette imprimante elle a des défauts mais elle a aussi des qualités la première qualité c'est de pouvoir imprimer du PLA du PETG de l'ABS de l'ASA et théoriquement du nylon même si apparemment l'outend ne supporte pas trop les hautes températures à plus de 300 degrés donc je suis un peu plus perplexe par rapport à ce point là évidemment les vitesses incroyables qu'elle peut atteindre même si c'est un petit peu trop rapide à certains moments elle utilise des buses standard v6 pour l'outend et donc ça veut dire que vous pourrez changer les buses à moindre coût et ça c'est vraiment top aussi par rapport à ce qu'on a comme move actuellement sur le marché où on voit que de plus en plus de fabricants sortent des buses propriétaires et ça je trouve ça quand même problématique et enfin évidemment la structure qui est vraiment robuste et qui permet vraiment d'atteindre des hautes vitesses d'impression avec une qualité correcte même si il y a quand même des réglages à refaire de la part de Eiffel Sun encore donc vraiment il y a un petit peu d'optimisation à faire pour que cette imprimante soit vraiment top de top alors cette imprimante elle coûte 659 euros à l'heure où je fais cette vidéo donc n'hésitez pas à aller regarder en description il y a un lien direct vers le site du fabricant où vous pourrez l'acheter voilà comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé regardez aussi en description où vous aurez le lien vers le discord de la chaîne ainsi que le lien vers le groupe facebook où on parle d'entraide en règle générale que ce soit imprimante 3d ou bien domotique et compagnie donc n'hésitez pas à aller faire un tour là dessus voilà je pense que j'ai rien oublié juste une chose c'est que j'ai fait du tri et donc il ya des choses qui vont partir d'ici et je vais faire une annonce un de ces quatre par rapport à tout ça donc restez bien au courant sur discord sur facebook allez moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien ciao